Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à l'entrée de Microsoft sur le marché des consoles de salon, avec la Xbox, premier du nom. La Xbox a su s'imposer auprès des joueurs dès le début, en proposant par la suite, comme la PlayStation 2, une station multimédia interactive en ligne. Grâce aux capacités techniques indéniables, Microsoft, plutôt habitué à produire des logiciels, aura vendu plus de consoles que Nintendo et sa Gamecube. Ces chiffres de vente exploseront avec la console qui lui succédera, la Xbox 360, devenant, après l'échec de la Wii U, la deuxième console sur le marché. Derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur la Xbox. En 1998, Sega et sa Dreamcast avaient pris tout le monde de vitesse en sortant la première console de 6ème génération. Bien que le système d'exploitation principale de la console fut Sega OS, la Dreamcast était également compatible avec Windows CE, qui facilitaient notamment le portage des jeux PC DirectX vers la console, comme pour Sega Rally 2 par exemple. Compatible puisque Windows CE n'était pas obligatoire, uniquement pour certains jeux donc. Microsoft avait donc mis un premier pan indirectement dans le marché des consoles. En 1999, Microsoft est le leader mondial dans l'informatique, grâce à son système d'exploitation Windows et tous les logiciels qui l'accompagnent, et Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Inquiet de voir Sony et sa PlayStation vendre autant de consoles, et donc détourner les joueurs du PC de Windows vers les consoles, une petite équipe de Microsoft est alors formée pour concevoir une console parmi ceux qui travaillent sur DirectX. Microsoft a la technologie et les moyens financiers, comme Sony, 5 ans plus tôt, pour devenir constructeur de consoles, et vont donc tout mettre en oeuvre pour construire une console. D'abord nommée DirectXbox, la console est mentionnée par Bill Gates lors de quelques interviews fin 1999, et il faudra attendre janvier 2001 pour que la console Xbox, avec son nom définitif, soit officialisée lors du CES de Las Vegas, en offrant Halo, Combat Evolved et Dead or Alive 3 en titre de lancement. Alors apparemment, Dead or Alive aurait été prévu pour réussir le lancement de la console au Japon. Microsoft s'entend que la conquête de ce pays sera difficile, comparée à l'Europe et l'Amérique du Nord, et ils auront raison. Comme prévu, les lancements en Occident sont hallucinants au niveau publicité, Microsoft ne veut pas rater son entrée. Bill Gates annonce que Microsoft a déjà signé des partenariats avec des éditeurs tiers pour porter de célèbres licences sur la Xbox. Ainsi, Konami, Capcom, Namco, Eidos, Acclaim ou Electronic Arts seront de la partie. Aux Etats-Unis, la console se vendra 1,5 million d'exemplaires en seulement 3 mois, un des meilleurs démarrages toutes consoles confondues, et restera finalement toujours deuxième derrière Sony, et c'est encore le cas aujourd'hui. Au point de vue technique, d'abord annoncé à 600 MHz pour son processeur, celui-ci passera à 733 MHz à la sortie de la console, un Intel Pentium 3 modifié, faisant d'elle la console la plus puissante de cette 6ème génération, en même temps ce fut la dernière à sortir. On est 3 ans après la sortie de la Dreamcast, la Xbox sera quasiment 4 fois plus puissante. Ce qui sera mis en avant dans sa promotion, c'est le fait que la console sera conçue pour être le premier système de jeu construit comme un PC, et d'apporter toute sa souplesse et sa puissance. Fonctionnant sur Windows 2000, les éditeurs tiers auront plus de facilité pour programmer sur la Xbox, puisque se rapprochant de l'architecture d'un PC. Mise à part ça, la console sera dotée de 64 MHz de mémoire vive, et Nvidia fabriquera le processeur graphique ainsi que le système sonore. En temps réel, la console de jeu peut afficher entre 8 et 15 millions de polygones par seconde. La console sera munie également d'un lecteur DVD et d'un disque dur, qui permettait de sauvegarder les parties, d'optimiser les chargements de jeu, et de stocker les téléchargements de jeux, de vidéos et de niveaux à partir du Xbox Live. Le design de la console sera aussi original, plutôt massif, muni d'un énorme X sur le dessus. La manette sera déclinée en deux versions, la Duke puis la Slim, munie de deux sticks, d'une croix directionnelle et de plusieurs boutons. Connecté à Internet, fin 2002 aux Etats-Unis, Microsoft créera le fameux service Xbox Live, qui permettra de jouer en ligne, d'obtenir de nouveaux contenus grâce à la propagation du haut débit. Microsoft voulait réussir là où la Dreamcast avait échoué. Ce ne sera donc pas le premier système pour jouer en ligne, mais la Xbox proposera un service en ligne des plus aboutis, ce qui sera un des points forts de la console. Le service Xbox Live en version 1.0 sera arrêté en 2010, puisqu'une version 2.0 verra le jour au lancement de la Xbox 360. Au niveau des ventes à sa sortie, la console est assez chère, 479€ en Europe par exemple en 2002, ce qui freinera un peu les ventes face à la PlayStation 2, mais un an plus tard, le prix est baissé jusqu'à 199€ pour justement faire face à la concurrence, Microsoft annonçant qu'ils vendaient leurs consoles à perte, se rattrapant donc avec la vente de jeux. Au total, ce sera 24 millions de consoles qui seront vendues dans le monde, 17 millions en Amérique du Nord et seulement 500 000 au Japon. La Gamecube n'aura été vendue qu'à 21 millions d'exemplaires et ce sera incomparable face à la PS2 avec ses plus de 150 millions de ventes. Le catalogue des jeux sera aussi impressionnant, avec 825 jeux. La console attirera les éditeurs. Comme je l'ai déjà dit, les conversions PC-Xbox sont largement simplifiées. A son lancement, ce sera Halo Combat Evolved et Tether Life 3 qui seront mis en avant, mais à sa sortie européenne, ce sera presque 20 jeux qui seront disponibles. La série Halo rencontrera un énorme succès. C'est en 2000 que Microsoft avait racheté le studio Bungie, créateur de Halo. Et par ailleurs, en 2002, Microsoft racheta à Nintendo le studio Rareware. Microsoft avait l'ambition d'obtenir des exclusivités pour sa future console. C'est aussi le début de la guerre des exclusives entre Sony et Microsoft qui seront largement mises en avant lors des conférences telles que l'E3. A la mort de la Dreamcast, Microsoft signa aussi un partenariat avec Sega pour porter les grandes licences de Sega, de Shenmue 2 à Crazy Taxi en passant par Panzer Dragoon Horta et Jet Set Radio Future. Avec 8 millions d'exemplaires, Halo 2 sera le jeu le plus vendu. Cette licence sera considérée comme une killer app, une application qui tue, c'est-à-dire un jeu tellement adulé qu'il permet de vendre des consoles puisque le jeu dégagera plus de 125 millions de dollars dès le premier jour en faisant un record pendant longtemps, tous médias confondus. En France, le dernier jeu sorti en 2006 sera Tony Hawk's Project 8 et le dernier jeu Xbox sera Maiden NFL 2009, sorti uniquement aux Etats-Unis. Arrivé assez tard sur le marché des consoles de 6ème génération, la Xbox a su tirer son épingle du jeu en proposant beaucoup de choses innovantes qui ont attiré de nombreux clients. Microsoft va vouloir prendre de court le marché de 7ème génération puisque rapidement, nom de code Xenon, le projet Xbox 360 est mis en chantier pour une sortie en 2005, un an avant la PlayStation 3 et la Wii. Ce sera un excellent choix pour Microsoft, le marché du jeu vidéo a changé de visage à cette époque et s'est extrêmement diversifié avec la Wii qui aura le record de vente mais la Xbox 360 arrivera largement à concurrencer la PS3. Aujourd'hui, c'est la Xbox One qui est sur le marché et est toujours un challenger face à Sony grâce aussi aux mes ventes de la Wii U. Comme Sony l'avait fait en 1994, Microsoft s'est donné les moyens pour entrer sur le marché des consoles de salon, possédant la technologie et surtout les moyens financiers pour s'implanter durablement. Microsoft était inquiet de voir la PlayStation détourner les joueurs vers les consoles plutôt que vers les PC. Microsoft a réussi son pari de créer un système de jeu qui a su convaincre de nombreux joueurs de créer une communauté forte. La Xbox aura été innovante grâce entre autres à son Xbox Live puis le Xbox Live Arcade, un service très attrayant qui a développé le marché du jeu multijoueur ou des classements mondiaux par exemple, bien avant la concurrence, ce qui fait de la Xbox originale une console qui aura marqué l'histoire du jeu vidéo et l'entrée réussie de Microsoft sur le marché des consoles qui suite à la mort de Sega fait revivre un petit peu la guerre des consoles. Merci d'avoir suivi cette chronique, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne à votre entourage. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada